Le réveil Skyrock PLM La 74ème édition de l'exercice UNITAS, principal exercice de défense navale des Amériques, s'est tenu cette année en Colombie. Et pour la première fois, le groupement d'aide à l'engagement amphibie, ou GAEA, de la 9ème brigade d'inventerie de marine, y a participé sous la direction des forces armées aux Antilles. Cet exercice majeur réunissait une vingtaine de pays différents et plus de 4000 soldats à travers une centaine d'exercices différents. L'objectif pour le GAEA était de s'entraîner à la maîtrise des missions amphibie. Alors qu'ils étaient à bord de la frégate de surveillance Vantoze, le GAEA a ainsi d'abord assisté à une opération de lutte contre le narcotrafic en Atlantique. Il a ensuite suivi une instruction à l'assaut vertical et au combat courte distance dispensé par l'infanterie de marine colombienne et les navis style américain, aux côtés de 150 participants issus de toute l'Amérique latine. Un partage de procédures toujours intéressant pour augmenter ses connaissances et faciliter des actions communes avec ses différents partenaires. L'Astrolabe est de retour à la Réunion. Le patrouilleur polaire est revenu à son port d'attache à la base navale de Port-des-Galets sur l'île de la Réunion. Construit en 2017, l'Astrolabe effectue deux types d'opérations, des missions générales de souveraineté et des missions de soutien à la logistique en Antarctique. La mission de soutien à la logistique en Antarctique dure environ cinq mois pendant l'été austral et débute aux alentours du mois de décembre. L'Astrolabe transporte alors du fret et des passagers pour les bases scientifiques françaises en Antarctique et de l'Australie. Le reste de l'année, le bâtiment conduit des missions de souveraineté, de police dépêche, de lutte contre les trafics illicites ou encore de protection de l'environnement dans le sud de l'océan Indien. Des missions particulièrement prenantes qui éloignent très souvent ce bâtiment de son port d'attache. Le commando parachutiste de l'air numéro 30 a réalisé un entraînement avec l'escadron d'hélicoptère 1-67 dans les alentours d'Orléans. Cet entraînement avait pour objectif de maintenir leur savoir-faire dans le domaine de la recherche et sauvetage au combat. Au programme, mise en place par corde lisse et extraction par grappe en caracal et reconnaissance par drone lors d'un exercice de combat. Ce type d'entraînement est indispensable pour la préparation opérationnelle de ses unités. Le CPA 30 fait partie des trois commandos parachutistes de l'armée de l'air et de l'espace avec le CPA 20 et le CPA 10. Si vous voulez en savoir plus sur l'émission de ce dernier, rendez-vous dans la partie replay PLM interview de l'application où nous avions rencontré un membre du CPA 10. Et la billetterie pour le championnat du monde militaire de rugby a ouvert. La compétition se tiendra en Bretagne du 16 août au 10 septembre. Pendant un mois, les différentes nations de rugby militaire vont s'affronter à l'occasion de 30 matchs qui se disputeront dans 25 villes bretonnes différentes. Les places sont disponibles au tarif unique de 5 euros sur le site billetterie.rcvan.bzh.fr Elles peuvent aussi être acquises au stade le jour du match. Pour la finale qui se tiendra le 10 septembre, les places sont disponibles dans trois catégories pour des prix allant de 5 à 15 euros. Sur le site, vous pouvez acheter une place seule ou un lot allant jusqu'à 20 places pour être sûr d'assister aux matchs en famille ou avec vos amis. A noter que l'entrée sera gratuite pour les personnes en situation de handicap et un accompagnant. Les moins de 18 ans, les militaires et les licenciés de la Fédération Française de Rugby. Restez à l'écoute de votre radio préférée puisque nous vous donnerons des informations sur ce championnat particulièrement relevé.